Salut ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien de retour pour un nouvel épisode ! Avec le Maritimo Fuchol ! Hein mon gros chat ? Ben oui ! Le Maritimo Fuchol ! On va voir comment je trouve ce qui se passe. Très très compliqué de recruter. Je vais vous montrer, je vais mettre à l'écran, les restrictions de recrutement de cette nouvelle saison. Par ici. Bonjour à tous ! Je vais mettre Twitch. Hop. Photo, le retour Twitch. Euh... Et je vais mettre toute ma fenêtre. Voilà. Comme ça vous voyez. Euh... Donc pour cette nouvelle saison c'est ça. Énormément, énormément de drapeaux brésiliens. A tous les postes. Concrètement je... J'ai euh... Trois milieux... Trois milieux, deux défenseurs, un gardien, deux attaques... Trois attaquants. Donc concrètement je peux recruter vraiment en fait tous... Tous les postes partout. Pour le poste d'attaquant brésilien bien sûr je remplace par... Les postes offensifs de ma tactique car je joue sans attaquant. Donc ça sera... Ça sera si recrutement il y a des postes offensifs. Si je veux cocher pour... Pour libérer de la place euh... En termes de comment dire... Par exemple si je recrute un milieu offensif brésilien. Je peux... Dire que ça correspond à un joueur offensif du recrutement imposé entre guillemets. C'est pas très très clair mais je me comprends. Après en termes de brésilien pareil on est pas trop mal. Deux milieux de terrain, un attaquant, un défenseur donc... Un mec par ligne je peux m'en sortir aussi. Euh... Bon bah concrètement ça va sentir le brésil quand même pour cette nouvelle saison. Euh... Voilà. Pour ce que j'ai le droit de recruter donc voilà je laisse encore un petit peu à l'écran. Pour euh... Pour le replay. De ce que... Vous devez vous souvenir. Donc énormément de brésilien. Ça va être très très brésilien comme on peut demander de toute manière. Je vais remettre la scène classique. Voilà euh... Donc si je fais ça c'est bon. Pour cette nouvelle saison quand même on a fait un début de recrutement. Euh... C'est compliqué. Pas trop de réputation malgré une bonne cinquième place. Mais c'est la place du con car on ne jouera pas l'Europe malgré tout. Hein. C'est que les 4 premiers de la saison. Donc ouais j'ai terminé la saison hors stream. En boulet de canon bien sûr hein. Quand je ne stream pas l'équipe joue bien. Quand je stream j'ai l'impression de jouer avec l'équipe de DH. Euh... On a terminé en... 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 Comme une boule de flipper. Mais c'est surtout parce que eux on chier dans la colle en fin de saison. Mais quand je dis chier dans la colle c'est... Vraiment... Avec ce match décide face à nous mais... Ils étaient sur une très mauvaise série. Et... Effectivement contre nous ça... Ça... Ça a picoté hein. Après un match un peu dégueu. On a été très très efficace. Oh... Et du coup... Ouais cette fin de saison leur coûte très très cher. Il y a un bug du Camry et ça arrive. Mais voilà pour vous dire qu'ils sont vraiment terminés dégueulasses. Et que nous à contrario... On a terminé euh... Vraiment très très bien cette saison. C'est bon qu'André bug plus. C'était bien les derniers matchs là. On termine par trop 4 victoires. Ouais 4 victoires c'est ça. Euh... Voilà pour cette fin de saison. Qui nous donne donc une cinquième place. Aucun accès à l'Europe comme je viens déjà de le dire. Mais euh... Voilà. C'est euh... La place... Que je rêvais d'avoir. Je ne pouvais pas imaginer un top 4. Euh... Pour cette saison avec Maritimo. On a... On les a récupéré de la relégation. On avait terminé quinzième. Euh... Après les avoir sauvés. On fait une très bonne cinquième place la saison d'après. Avec énormément de défaites. Et euh... Et euh... Vraiment très 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 content. C'est surtout... Heureusement qu'on a mis le coup de boost en fin de saison. Sinon que c'était euh... On terminait septième, huitième. J'aurais... Le Borde aurait été content. Mais... Moi après je n'aurais pas forcément été aux anges. Voilà globalement pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour la petite présentation euh... Hors saison, fin de saison euh... Avec Maritimo. Euh... Donc en temps en temps on va entamer cette saison 3. Euh... Avec euh... Bah l'objectif c'est... De faire la même chose. Je ne peux pas encore imaginer faire mieux. Euh... C'est pas possible. Faut vraiment qu'un D4 fasse une saison catastrophe. Je ne peux pas imaginer beaucoup mieux. Déjà le fait que nous si on... Si on est déjà capable de refaire cette même saison. Ca sera très très bien. Euh... Donc euh... Les... Les objectifs pour moi et euh... C'est... C'est assez clair. Ca va être très compliqué de... De rééditer ça. Euh... Ensuite en termes de... Transfert, gestion d'équipe euh... Je... J'avais... Alors là c'est un peu ma... Ma grosse énorme super méga déception. Euh... C'est le... La saison de Jimmy Cabot. Euh... Qui avec Piz en série B. Bah elle fait vraiment une super super saison. Et euh... Et puis avec moi il a eu ce souci de blessure. Et il a jamais pu revenir au niveau. Et euh... Bah c'est le côté aléatoire d'une partie. Et d'une blessure aussi hein. Ca peut vous... Vous plomber un joueur. Et euh... Du coup voilà. Je suis... Plombé. Je l'ai eu un peu plombé peut-être aussi. Pourtant c'est un... Un rôle qui l'affecte bien. Il y est soutien. Ou c'était lié pas très haut, pas trop au milieu de terrain là. Je pensais que... Que ça passait. Malheureusement non. Donc on l'a mis sur liste des transferts. De plus c'est notre plus gros salaire. Donc ça pourra aider à recruter quelques joueurs libants. Ensuite euh... Couchtoudiou. Le fameux Couchtoudiou. Euh... Voilà. Pareil. Euh... Pas arrivé à... A grappiller trop de temps de jeu. J'ai... Je lui ai pas fait confiance. J'arrivais pas à lui faire confiance à Couchtoudiou. Et euh... Il a 34 ans. Il... Il prend le deuxième salaire du club. Et euh... A la limite un mec euh... Qui prend un salaire comme ça devrait avoir... Un... Un bon rendement. Ce n'est pas le cas malheureusement. Ensuite au milieu de terrain. Un qui a eu un assez bon rendement. Très clairement. C'est Joey Vandenberg. Le de... De... Tirenven. En meneur de jeu libre. Principalement. C'est un joueur assez complet. Actif. Courageux. Des bonnes notes mentales. C'est important pour un meneur de jeu libre. Parce que techniquement le mec est... Light. Et euh... Voilà. Très 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 bon... Très bon choix. J'aimerais bien le garder. Coucou le doc. Ouais ça va. Tranquille. 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 Reprise du stream après. Une petite période... D'inactivité. On va dire. Donc euh... Stream euh... Reprise avec Maritimo. Sûrement quelques transferts. Encore aujourd'hui. Vraiment sur un rythme à la cool. Rythme posé. Hop. Hop. Euh... Ensuite on avait eu donc Reinfort Calaba. Bien sûr. Très 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 bonne saison de... D'usant bien. Euh... Qui euh... A eu quelques petits trous hein. En terme de... De match. Mais c'est pas... C'est pas dramatique. Il s'est vraiment bien rattrapé. Surtout sur ces accélérations. Et sa vitesse. Qui m'a assez surpris. Et euh... Surtout son gros niveau technique hein. C'est un très très bon technicien. 15 en contrôle de balle. 15 en technique. 14 en passe. 15 en inspi. Donc c'est un meneur de jeu euh... Assez intéressant. Je vais le garder encore une saison. Pareil. 30 piges. Ca commence à vieillir. Ensuite. Un nouveau visage. Bruno César. Alors. Bruno César. Une très très grande carrière déjà. Pour ce monsieur. Euh... Alors qu'il a que 28 ans là. En 2017. Euh... Voilà à peu près sa carrière. Une explosion en corinthien. C'est après... C'est un peu perdu je pense. C'est... Un joueur qui a... Des très bonnes qualités techniques. 16 en tire de loin. 15 en technique. 14 en passe. 15 inspi. 1500 fois. 14 visions du jeu. Euh... J'ai pas vu de... D'irrégularité ou quoi. Donc euh... J'ai vu des stats aussi intéressantes. Attention quand même au manque d'activité. Euh... Dans une équipe qui a... Qui a beaucoup pressé et joué haut. Mais euh... Je suis impatient de voir ce... Tir de loin. Place ses frappes. Et le tir de loin 16. Voilà. C'est ça que j'ai essayé de mettre en place. Parce que l'année dernière on a eu des matchs... Bloqués. Et euh... Un joueur comme ça peut débloquer... Des matchs bloqués. Concrètement. Voilà. Euh... Pourquoi... Le recrutement de ce monsieur. Je pense que le deuxième n'est pas très très loin. Voilà. Il est juste en dessous. Les psiques c'est un bonheur. J'en ai 6 ans. C'est... Le meilleur avec les psiques c'est pas la saison 1. C'est la saison 2. 3. Kaya Bokoarja. Ensuite de la récup de Porto B. Comme d'habitude j'adore ça. Parce qu'ils ont une équipe de Porto B qui bouge... C'est Evandro. Un... Trentenaire brésilien. Pareil hein. C'est assez trentenaire. Mais ils acceptent de... De venir euh... S'ensourciller. Ces... Ces personnes là. Et euh... Du coup c'est cool. C'est cool pour moi. Il y a beaucoup de joueurs comme ça au Portugal hein. Vous voyez... Les mêmes notes. 15 en technique. 15 en inspi. 13 en sang froid. 14 en vision du jeu. 14 en tir de loin. 16 en passe. Voilà. C'est toute mon animation offensive de cette année. Je l'ai un peu refaite. Mais euh... Concrètement c'est parce que... Filipe Oliveira devrait redescendre d'un cran. Même s'il a pas mal marqué l'année dernière. Euh... C'est pas non plus un... Un joueur trop trop. Pareil et Berbessa. Donc concrètement... En... En offensif offensif. Il y aura Reinfeld Calaba. Evandro. Bruno Cesar. Et puis peut-être un des mecs que je remettrai. Peut-être un des mecs que je remettrai. Peut-être Eberbessa en MJA ou Filipe Oliveira. Filipe Oliveira qui a fait une vraiment super super fin de saison avec nous. Avec le triple doublé là. Qui nous a fait énormément de bien. Voilà. Euh... Pour le recrutement je cherche un défenseur un peu rapide. Brésilien. Ou portugais. Il me faudrait un gardien. Brésilien. Également. Euh... Et après il me faudrait... Euh... Concrètement. Fais voir si je fais une équipe rapidement comme ça. Les recrues qui sont bien sous cette bonne recrue là. Davison. Gazarian AMG. Oliveira AMC. Pitot. Undc. Monsieur ça je suis pas d'accord mais je le mets quand même là pour le moment. Romain Salin. Ricardo Walrich. Ruben Ferreira. J'ai pas mis le DG. Il me manque juste mon milieu droit. Pour l'instant c'est joueur ou Diogo. Voilà. C'est quand même pas... Voilà. Il me faut un gros gros élier droit brésilien. Tricoteur. Très actif. Et pareil en défenseur gauche. Et le boss de Ricardo Walves il me va très bien comme joueur. Donc ça ira. Voilà voilà. Je crois qu'on est... On est pas... C'est assez clair. Un peu de transfert aujourd'hui. On va fouiller. On va regarder. Rythme... Rythme tranquille quand même. Comme d'habitude quand je stream je baille. Je sais pas pourquoi. Et puis j'avais vu un régène américain qui voulait bien venir au club. Mais malheureusement je n'ai pas le droit de recruter d'américains pour cette saison. Avec... Avec Maritimo. Que du Brésilos. Du Portos. Bien au lendemain. Salut Guigui. Ah ouais la deuxième saison avec le multi vous allez vous régaler en terme de... De monnaie. Eh ben ça se sent pas trop brésilien tout ça. Euh... On va checker en terme de milieu droit ce qu'on peut trouver. Euh... Alors... J'ai toujours faire mon doff ouais. Bon peu vieux là j'ai vraiment un effectif assez vieillissant faudrait une petite mobilette en fait mais je vais mettre plus d'accélération 20 ans on peut voir un petit coup on sait jamais chez jean qui me dit ça j'ai juste fait un recruter deux mecs evandro de porto et bruno silva j'ai montré non mais tu vas quand même avoir pas mal de sous sous un agent qui est une augustin m'aurait bien bien plu pour cette saison c'est exactement ce que je recherche il fallait juste sa version en portugais ou en brésilien sinon On va vous lier un petit peu, alors nationalité, brésilien, et je vais regarder liste des transfert dans un premier temps. Oui, Winnington, s'il va, j'ai fait l'offre. Matheus, ah... Ouais, faut pas me dire d'irrégularité. Ça, pour un gardien, c'est fatal. Après, c'est trop light. Platili. Pas de buteur, je sais pas pourquoi j'ai regardé ce but. J'ai fait BitEco. On va l'observer, BitEco. Ouais, je reste Strikerless pour cette nouvelle saison. Pas forcément envie de switch, de tactique. Ça reste des grosses sommes, putain. Rien de bien bien impressionnant. C'est trop cher. Ça c'est pas mal, Luis Martinez. Joao, Pedro, 31 ans, c'est light. Joao, Morim, c'est trop light. C'est impressionnant que ça va être trop light. Après, j'ai pas le droit de repuiter un gardien. Porto. Et j'ai le droit à... Défenseur néerlandais. Non. Non, non, non. Alors, on va checker Lise Desprez, Amérique du Sud, Brésilien. Ah, on peut trouver cette petite seule ici. Mais c'est plutôt à droite que j'ai besoin de quelle. Euh, Donio Zinio. J'ai pas besoin de ce poste. Vraiment, milieu droit défenseur gauche. Dini Niu. Dini Niu au coup. J'adore les nombreux Zinir. Poste défenseur gauche. Ah, c'est... C'est... C'est des... C'est trop jeune. C'est parce que ça peut pas jouer, hein. Ligue gauche. Ouais, bah ça va être showtime, hein. Le recrutement, encore une fois. Continuez. Alors, Custodio. Hop. J'accepte les deux offres. Ouais. Euh... Je me souviens plus quel poste c'est pour le Vénézuélien. Euh... Donc là, on est bon. Recruit de Quality Touch. Chuuut. 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 Mais il est pas très bon. Luis Morty. Chuuut. 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 Tout pour lui. Régulier souhaite partir. polyvalent la vitesse de pointe les gars il a 13, on se détend problème de saut un tout petit peu trop light pour ma première carrière sur FM17, non je n'ai aucune idée absolument aucune idée je non j'avoue que pour ce qui va être de la carrière streamer principalement ça sera un club un petit club, c'est sûr cette année je pense que j'ai bien répondu à ces exigences avec avec LinkBee par exemple salut MadMad mais non c'est vrai que c'est je ne sais pas encore il n'y a pas de nouvelles de FM de sports interactifs d'annoncements je ne sais pas de petits trucs sympas d'excitation alors je sais bien que la hype en ce moment est plutôt axée FIFA parce que parce que FIFA va bientôt sortir tandis que la démo est sortie mais enfin il faut arrêter quoi le sport interactif m'énerve de plus en plus c'est pas normal qu'un jeu de foot déjà sorte au mois de novembre pour moi c'est vraiment vraiment pas normal c'est vraiment pas normal putain s'ils me disent bon s'ils me disent on sort le 15 octobre ça serait bien mais je crois pas c'est que ça serait l'idéal si t'attends un petit peu que la hype de FIFA descende après tu places ton jeu même si encore une fois c'est deux communautés très différentes quand même enfin bref allez on se débarrasse des deux plus gros salaires du club ça c'est cool alors ça c'est fait ensuite j'ai pas le droit d'en coûter un check le real insiste beaucoup pour ce petit régène que je vais pas pouvoir faire joint à poste il faut que je négocie à don il vaut 97 000 euros alors laissez moi réfléchir je sais même pas où j'en serai assez putain 97 000 euros si je le vends j'arrive à le caser 5 millions je suis content il vaut 97 000 euros et je le mets je le vends en real 5 millions 20% sur la prochaine vente putain ça va faire du bien aux finances je pense pas qu'il puisse être énorme en plus ce régène je comprends pas l'intérêt du real mais bon c'est le jeu moi je suis là pour deal ah bah oui vous pouvez me dire ce que vous en pensez mais il a un gros mental c'est ça qui peut lui l'aider mais moi le problème c'est que son poste principal non ça peut pas être élit avec 16 en finition pourquoi il me mette aussi j'aime pas les buteurs avec un c'est même plus un naufrage technique comme ça ça me faut vraiment qu'il prenne 4 à 5 points partout pour être vraiment énorme ça me paraît un tout petit peu trop light je veux bien que mentalement c'est impressionnant pour un gamin de 17 ans physiquement aussi c'est trop vide ici vendre un gamin comme ça 5 millions d'euros à 17 ans pour moi c'est une très très bonne affaire c'est content il faut avoir besoin de cet argent véritablement bon en termes de salaire j'ai fait le tri ils veulent pas plutôt le réel on peut en discuter le réel si vous voulez vous recrutez concrètement un gros le meilleur régène brésilien d'accord ce régène brésilien vous me le prêtez ça me va je sais pas je sais pas qui c'est à où ça m'arrangerait à que ça m'arrangerait avancez pendant que d'autres personnes arrivent bonjour à tous bonjour bonjour à l'étranger oui sûrement à l'étranger bon après je suis je pense bon je sais même pas si je vais commencer ma toute première partie avec Bordeaux sur FM17 je sais pas tu vois alors oh putain ouais les gars je libère les deux plus gros salaires du club ah mais bon putain j'ai rien dit ça vaut ça veut 100 000 euros de salaire je peux pas tu gagnes 88k tu retournes au Portugal je trouve pas qu'il y ait tout à bouche un peu carayou ah ben on peut attendez j'arrive le chat parce que là ça commence à négocier sévère pour le petit brésil russe pour mon petit former au club pardon et ben on va vous dire la même chose sauf que vous ça va être 7 millions à Manchester 7 millions cash putain va à city mais va à city stop tout arrêtons ce jeu vidéo je peux pas cancel le réel ou je peux cancel le réel discrètement oh discrètement le réel 7 millions cash putain mais vous êtes mais vous êtes vraiment des pigeons alors je ferai pas de grosse carré de la sortie juste à cause des pertes partie dead après la mise à jour d'hiver ah ouais mais elles fonctionnent pas mal quand même c'est parti moi je vais faire bon je vais streamer de la bêta quand la bêta va sortir je ferai des petits streams mais ça ne sera pas mes parties finales TotoFM TotoFM merci pour le follow bienvenue ah ben si je suis qualifié bienvenue sur la chaîne merci du follow même pas d'annonce d'une démo non on n'a aucune nouvelle hey yo salut jacks pas mal comme défi samaritimo ouais 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 avec un recrutement un peu imposé réaliste d'accord les manchester qui claquent des 7 millions pour ça ok ah ben c'est la très très bonne surprise en termes économiques ce serait sympa une partie en France vous allez enfin encore une fois c'est vraiment mon style mais vous allez en voir plein des parties en France vous allez voir plein de streamers Bordeaux Marseille Paris surtout dès la sortie du jeu même au niveau de la bêta je ne sais pas à la sortie du jeu vous allez en avoir énormément et du coup et vous même vous allez jouer avec en ligue moi j'ai pas envie d'être là dessus dès le début en fait moi l'objectif c'est quand je vais jouer la bêta on va regarder ensemble fouiller les clubs ceux qui n'ont pas accès à la bêta sur le chat seront là en me disant tu peux regarder Jean-Michel tu peux regarder les lettres tu peux regarder Gérard donc on fera pas mal de trucs comme ça on va essayer moi mon objectif quand j'ai la bêta c'est de chercher les pépites de façon à mettre un copyright sur une pépite de dire ce mec là c'est mon joueur vous allez le voir partout dans FM partout dans toutes les parties mais ça c'est bon joueur moi c'est là je sais que c'est bizarre mais j'adore ça j'avais fait ça pour il y a deux ans avec avec Pavel Savitsky que je que j'avais trouvé dans la bêta je suis allé même sur un forum j'ai dit mais le jour de la bêta je dis ça c'est mon joueur enfin j'ai dit j'ai trouvé ce joueur j'avais fait un truc carré ça c'est mon joueur c'est un de mes joueurs préférés sur les trois derniers FM 3-4 même et dans le joueur donc voilà ce que je vais faire sûrement à la sortie prendre un gros club d'ailleurs je veux sûrement prendre un gros club je ne cache pas les statistiques comme d'habitude et on va foufouiller j'aime bien fouiller Bordeaux je le fais actuellement mais qu'est-ce que je m'ennuie moi c'est ce que j'ai peur pourtant j'adore là je regarde Bordeaux actuellement je prends un plaisir monstreux Malcom Menez Roland Ouna tout l'allant enfin ça joue bien c'est un bel effectif ils sont motivés ils ont l'air contents ensemble donc voilà il y a un vrai projet de jeu je ne sais pas cette année dans FM je vois à peu près comment faudrait jouer un peu comme EUR c'est technique rapide gros pressing ils sont très très haut pour le pressing c'est devenu à la mode dans tous les clubs j'ai l'impression je pense que vous avez regardé je pense que quelques personnes regardez le match de Lyon hier le but de Maxwell Cornet c'est un pressing sur un défenseur il récupère ça passe en retrait l'autre le remet dans la profondeur et but de Cornet à peu près tout le monde fait ce très très haut pressing et du coup c'est assez commun qu'est-ce qu'il y a d'autre un tout l'allant assez bas rythme assez lent qui distribue Malcolm qui doit dribbler enfin tout le monde doit dribbler plus ça veut dire Malcolm, Roland, Menez ou Ouna là vous leur mettez plus de dribbles ça ça régale ça régale alors Nice qui va être pas mal aussi une ligue 2 ou une nationale ah le problème enfin le problème bah je sais pas je sais je sais même pas je crois que je regarde qui est monté en national les trois nouvelles équipes salut votre manager oh ta tactique est bizarre ouais j'en profiter tiens à chaque fois que quelqu'un me demande des questions où je peux répondre en faisant de la pub donc en faisant du 2 en 1 à but de la cheetah à but de ma tri j'ai pas vu le but je vais me le refaire les barbeaux un petit ballon profondeur pourri ouais ah non un bug du gardien ok classique euh pour la tactique si vous voulez l'essayer hop hop j'en profite pour faire ma pub le blog juste un dernier match mavratpresse.com le blog que j'ai commencé au mois de janvier des joueurs du mois des tactiques des articles explicatifs pour 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 les gens qui débutent tout simplement football manager si ça peut aider comment peut-être commencer le recrutement un peu tactiquement comment mettre de bonnes bases à ce magnifique et compliqué jeu voilà un petit peu l'objectif de ce de ce blog tout en proposant quand même du contenu original il n'y aura pas des présentations d'équipes du PSG Lyon Marseille ça vous allez sur un forum il y en a 80 000 l'objectif c'est de présenter des petits trucs des petites histoires qui en plus de ça pour enrichir votre culture footballistique dit-il avec extrêmement de prétention oui bien sûr c'est important mais c'est pour aider les plus démunis à aussi aller un peu plus loin dans FM thème de réflexion etc le problème c'est voici c'est un peu l'animation offensif le jeu me le dis pas personne sur les ailes tiens Freitas on va faire ton dernier match pourquoi ça va ah merde ça m'a pas mis Davison il faut vraiment quelqu'un en défenseur droit ça c'est clair concarno po cueilli rouen ok ça fait un petit peu et avec ta tactique tu obtiens de bons résultats bah je te laisse regarder l'article et donc en fait Guigui euh Futmanager pardon j'ai commencé avec Kaiser Slotern donc cette histoire la partie que tu vois actuellement je me suis malencontreusement fait virer et en fait c'était en fin de saison puis j'ai vu que le poste de Maritimo était libre j'ai postulé j'ai eu le poste et je suis arrivé le club était avant-dernier du championnat euh avant-dernier du championnat il restait 7 matchs j'en étais sûr qu'il allait brûler de loin c'est lui ouais je crois que je lui dise euh on va changer un peu de style de jeu pardon les centres ne passent pas aujourd'hui on va jouer peut-être plus large quand même gratté en largeur bon match de Romain Salin nous on n'arrive pas à cadrer il faudra que j'enlève ça coupe des actions donc ouais je suis arrivé à 7 matchs de la fin donc première saison j'arrive à 7 matchs de la fin le club était relégable je termine donc sur 18 je termine donc pas 17ème mais 15ème donc on sauve le club de la relégation suite à ça le board me dit bon bah vous nous avez sauvé on peut on peut reviser du milieu de tableau pour la saison prochaine ce à quoi nous avons assez bien répondu par une magnifique 5ème place derrière Benfica Porto Sporting Braga classique et je regarde rapidement les stats du match si ça bug pas si ça bug voilà donc là je pense que la tactique a très bien fonctionné parce que terminer 15ème en 16ème bon en 16ème c'est pas de ma faute je c'était pas mes recrues mais je suis arrivé au club et je suis terminé donc 5ème derrière le gros top 4 qui a vraiment de l'avance sur les joueurs sur le budget etc je trouve que c'était une très très bonne performance néanmoins j'ai l'impression qu'il y avait un peu de sur-régime sur certains matchs des cours de victoire à 0 ou des matchs bon j'ai eu des regrets sur certains matchs mais un peu de sur-régime un peu de chance pour être très honnête avec toi je sais même pas si on va être capable de réitérer cette année mais après c'est l'oucheur pour cette nouvelle saison je garde la strikerless et comme tu peux le voir sur l'article si tu l'es l'article j'ai quand même eu des bons des très bons résultats avec d'autres clubs voilà voilà on va faire d'autres matchs amicaux je vais pas regarder ces stats là je vais avancer un petit peu à moins que on n'en ait pas des masses avec le qualificatif c'est bien ce qui me semblait je suis juste qu'on ne sait celui-ci Alguerros par rapport à lui pardon pas lui par rapport à monsieur Bruno Cesar qui aime beaucoup tirer de loin je veux bien mon grand mais tu vas pas faire ça toute ta vie non plus concrètement voilà voilà il fait peur si ils vendront neuf et demi c'est pas mal 13 ça serait la meilleure idée d'ailleurs et il va tirer moins souvent normalement de loin ouais je vais lui enlever le jouer plus court ils ont toujours centré davantage j'ai pas beaucoup l'opportunité de les voir centrer qu'on verra dans un premier temps après ça ah oui je vous dis c'était une super partie également pour moi en Serbie présentation d'équipe que vous pouvez retrouver sur le blog tactique plutôt spéciale mais plutôt intéressante et bien c'est exactement ça je me suis inspiré d'une personne qui a un blog qui s'appelle Strikerless et qui fait que les tactiques sans attaquants c'est un blog en anglais mais si tu es souple en anglais je t'invite à aller voir son blog c'est très 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 intéressant c'est trop tard le Real Madrid je suis plus chaud pour vous faire des cadeaux le 7 millions cash des deux Manchester va me faire énormément de bien économiquement j'ai pas regardé mais je pense qu'ils sont montés Kaiser Stotter il y a moyen d'avoir joué alors ça coûte rien ça coûte vraiment rien Kaiser très très bonne question bah ils ont qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé ouais je vous fais 7ème et bah finalement hein je vous manque hein Kaiser Slotter qui pète un plomb ah bah j'étais bien c'était bien avec moi euh pas du tout alors disponiblement prêt qu'est-ce qu'on a de beau cette année belge français portugale Carlos Mané tu sais que c'est exactement toi que je que je avoir besoin le carail c'est exactement un mec comme Carlos Mané mobilette bimimi ponti sur le couloir et un défenseur gauche c'est exact ce jeu est vraiment génial ça va me prendre une place de Portos en milieu droit et c'est bon c'est bon ça passe après les autres nationalités qu'est-ce que j'avais le droit vénézuéla vénézuéla et brésil après pas tant de brésilos que ça ouais je rappelle pour ceux qui arrivent juste sur le stream déjà bienvenue euh outre le fait de s'imposer bon la striker laisse bon tout le monde peut jouer avec une tactique sans attaquant il n'y a pas d'exploit à ça le véritable chose que je m'impose c'est en termes de recrutement je vais remettre le screen à l'écran je m'impose un recrutement réaliste pareil vous pouvez retrouver l'explicatif sur le blog dans la partie dans l'article sur les challenges la partie article euh je vais vous mettre le screen à l'écran bougez pas en fait euh sur une période de N-10 pour ceux qui sont un peu en maths je m'impose le même recrutement que l'équipe que je coache sur un intervalle de moins 10 ans par exemple nous commençons la saison 2017-2018 je m'impose le recrutement de Maritimo le même recrutement que Maritimo il y a 10 ans donc en 2007-2008 qu'est-ce qu'a recruté Maritimo pour la saison 2007-2008 voilà tous les joueurs qu'ils ont recrutés donc j'ai le droit de recruter voilà par exemple c'est un attaquant brésilien un milieu brésilien un attaquant brésilien un attaquant sénégalais défenseur brésilien gardien brésilien défenseur brésilien etc etc c'est euh avec très peu de prétention j'ai appelé ça le tout-ma-challenge c'est un challenge que j'ai imaginé un jour sous ma douche c'est un endroit les toilettes et la douche je crois que je pourrais écrire 3 bouquins de philosophie par truc tellement l'inspiration me vient et du coup voilà c'est le je sais pas le strikerless to-ma-challenge que je me fais sur cette partie donc si je suis amené à partir de Maritimo pour x ou y raison dans le club dans lequel j'arriverai je prendrai forcément une strikerless ainsi qu'un recrutement du challenge du to-ma-challenge recrutement réaliste challenge on va dire ça avec plus de modestie voilà 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 vous avez tout l'explicatif et puis le screen des transferts à l'écran si vous avez des questions par rapport au challenge ou même le site sur lequel je vais prendre ces informations n'hésitez pas je vous donne tout ça pour vous aider et puis s'il y a des gens qui se lynchent de la challenge dans le challenge ça me ferait grave plaisir grave plaisir je sais pas pourquoi je parle comme ça voilà vous savez tout et puis qu'est-ce que ça dit de beau faut pas hésiter à y aller voir son blog et présentation des gifs c'est pas mal quand t'as pas trop aidé pour commencer une partie ouais merci beaucoup le doc de ton commentaire toujours très positif ainsi que ta personnalité ta joie ta gaieté ta bonne humeur merci beaucoup c'était un petit peu too much mais c'est quand même vrai coucou salvo ça va ça va bien un petit peu de repos ces derniers jours enfin de repos de mails de paperasse de contacts de bonjour la chambre des commerces bonjour la chambre des métiers de l'artisanat bonjour la banque et bonjour pôle emploi et tu as créé une entreprise dans quoi je me lance hein donc euh voilà j'ai fait ça ces derniers jours j'ai eu des petits soucis enfin ma femme a eu des petits soucis physiques pas le bébé donc tout va bien mais plutôt physique donc je me suis beaucoup coupé d'erre euh ces deux trois derniers jours c'est pour ça que j'étais un petit peu absent et euh et voilà tout simplement donc de retour pour vous jouer un mauvais tour euh je voulais regarder du brésilo sans prêt je viens de faire deux offres de prêt après c'est un poste de gardien qu'il me faudrait mais j'ai pas y'a pas de piste intéressante pour le moment avec 7 millions d'euros j'irai peut-être voir l'équipe nationale brésil humain t un mois mais il dit qu'il me semble pas mauvaise alors ou freitas 7 millions c'est l'offre qui me plaît mes gars 7 millions ça me va mais attendez ça ça me stress là désolé parce que ils me font douter sur freitas mais je trouve pas qu'il soit sensationnel pour un gamin de 17 ans enfin si il a quelque chose hein je veux dire tu sors un régène comme ça de ton centre de formation oui effectivement y'a quelque chose mais y'a quelque chose qui me gêne quoi moi je sais pas là le 9 en concentration le 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 trou technique pour mettre 7 millions sur un gamin de 17 ans après ils peuvent hein pas de soucis pour être le prochain néné alors ça doit être un attaquant brésilien qui date des années je ne sais pas quoi n-e-n-e si si le petit josé était là j'aurais déjà la réponse problème de blessure en plus de ça bon joueur régulier problème de blessure je vais checker son son pa parce que ça me alors freitas maritimo ah c'est quand même un 165 avec 16 de régularité ah merde merde il prend 3 points partout il prend 4 points ouais mais il garde 11 de technique de base quoi 11 12 13 maximum bah le mental et physique par contre 14 14 en proba blessure type monta 18 en régularité si il évolue bien et à fond mais ah non ça me gêne moi j'aime pas un joueur pas technique comme ça j'ai sorti un 165 quand même ma première saison avec maritimo je sais pas moi il y a quelque chose qui me ah putain et j'aime pas ça tu sais quoi bah vas-y explique pas qu'est-ce qui va pas Thomas déjà ferme ta gueule on va commencer par le début mais il y a quelque chose qui me gêne sur ce joueur je sais pourrais pas c'est vraiment le 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 trou technique je sais qu'un joueur évolue un jeune joueur évolue mais il manque ce truc là qui me fait rire qui m'excite tu vois ça m'excite un peu hein bah non je l'ai pas ça j'ai pas cette excitation du petit régène qui régale de Madrid ça régale de Madrid ouais bon on va continuer je vais laisser un petit peu le voir à l'écran volontairement je n'ai pas moins 20 de tension ne vous inquiétez pas je trifouille je regarde où Freitas et bah il a encore évolué ah tu sais que tu vas te barrer toi hein Carayou Carayou l'offre de prêt est maintenue hein pour moi c'est bon on va essayer d'avoir Jukervai un joueur que j'aime beaucoup j'ai envie de tester en fait plus que j'aime beaucoup parce que je ne connais pas spécialement très très bien c'est un joueur que j'ai grave envie de tester euh qu'est-ce qu'il y a d'autre en promo euh moi mes clubs promo Benfica B Sporto B pour ceux qui font des parties au Portugal qui sont pas dans le top 4 ça reste du bonheur j'ai au Nunez également que j'observe que je vais remettre dans ma sélection je sais pas pourquoi j'avais pu ah ils ont gardé un brésilien ah bonjour euh intéressé intéressé beaucoup euh Aichi Utepego euh toutes ces conneries là euh pas mal ce petit Ederson moi vouloir Ederson Serbie ben c'est notre bon petit Lucas ça va non mais j'ai pas besoin de buteur mon petit Lucas brésilien latéral ou slip observez aussi ils ont des trucs pas mal au début c'est pas arrivé déficit de se lancer dans son projet puis après tu es vite dans le bas ouais j'ai vu ça pour euh ce diable de Josée j'étais très très content pour lui bien sûr et pour euh sa demoiselle et ben voilà mon petit gardien c'est parfait ça 4 étoiles 4 étoiles et demi de potentiel Ederson euh ouais c'est cool bébé c'est cool bébé euh c'est cool je vois rapido ouais ça me plaît bien ça 2 millions 7 et 3 millions 7 6 millions 4 6 millions 4 divisé par 2 3 millions 2 le compte est bon voilà fait une offre très bon très très bien bien fait de fouiller dans cette réserve de bienfique d'où bienfique je suis je je suis méconnaissable je hier je regarde des cauchemars en cuisine ça ça peut aider ce genre d'émission à la con quand tu veux monter ton ton food truck hein les conneries à pas faire pour bien gérer son restaurant son établissement ou même son talon et c'était des portugais et je 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 C'est bien dommage. Continuez. Bon, as visu ! Alors, putain, du coup, si j'ai Carlos Mané, un défenseur brésil... Ah si, j'ai Mané, Carvalho et Ederson, par contre, ça peut être... C'est un poteux. Ça peut être un poteux. Et ce Ruben Barbosa en DG, là. Putain, ça peut être pas mal. Re-switch Bruno César et Vendro. Je vais re-switch comme ça. Euh... Xavier à gauche... Non, on va donner du temps de jouer à Kazarian. Par contre, j'aime pas mettre... J'aime pas faire jouer Vandenberg aussi bas. Et on va laisser Charles en... Euh... En gardien. Ah non. Non, 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 moi j'aime bien. Je suis quelqu'un d'assez organisé. Je déterre. Enfin, quand tu vois... Genre, par exemple, l'émission d'hier soir... Oui, bah c'est le restaurant de ma soeur. Elle m'a mis comme chef. Mais moi, je suis pas chef, hein. Déjà, quand j'ai vu ça, je sais... Ça commence mal. Ah bah je comprends pas mon restaurant, il marche pas. Tu places ton frère qui n'est pas cuisinier en tant que chef. Comment veux-tu que ça marche ? Putain. Bref. C'est le genre d'émission où je rage un petit peu devant. Je vais pas vous mentir. Ça m'énerve un petit peu. Il y a des choses... Ça fait du bien de se dire... Ouais, non, faut vraiment pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est bien de faire ça. Bref. Si vous voulez, on peut parler cuisine, hein. Il n'y a pas de soucis, il y a. J'adore ça. C'est lui, Super Nico. Super Nico. Oula, ouais. Ouais, typiquement, ça c'est le but où tu peux rien faire en termes de pressing dégueulasse. C'est-à-dire que tu as ton pressing mis en place dans ta tactique. Le problème, c'est que le ballon va sur un joueur. Un joueur rate le pressing. Un autre joueur rate le pressing. Déjà, tu te dis, ça sent pas bon. Ça crée le décalage. Il passe un autre joueur. Ton défenseur va sur le joueur. Mais il re-rate son pressing. Donc tu rates à trois joueurs dans la même action qu'il rate un pressing. On va rien dire. Mais bon, quand même. Et après, le mec n'a plus qu'à marquer. Donc ça, c'est des problèmes d'agressivité. Ça manque d'engager vous plus. Ils savent pas de tacler. C'était... Ça m'énerve. Ce but, il m'énerve parce que c'est... C'est juste... Je sais pas pourquoi ils se jettent. Ils font de la merde. On va tester que nous vous jetez pas. Et après, il se passe plus rien du match parce que je ne trouve pas d'autre solution pour montrer la tactique. C'est chiant. Alors que voilà, si on regarde les stats du match, ça va être un carnage. Voilà. Il s'est rien passé de la mi-temps comme je l'avais prévu. Je sais même pas s'il va se passer quelque chose en deuxième mi-temps. Non, ils sont incapables de contrer ma tactique. Allez, un peu de réalisme dans ce jeu, s'il vous plaît. Ah putain. Je fais la boulette de faire jouer cette merde là. Il faut vraiment dire défenseur droit là. Alors, comment il va perdre le ballon ? Allo ? Allo ? Allo les gars, on ne trottine pas quand son pote est pris par deux mecs. C'est le principe d'une attaque. D'accord. Ouais, ça c'est souvent le dégale. Quoi ? J'ai pas regardé ma compo. Moi, j'aurais dû regarder ma compo avant de commencer. J'aurais dû regarder. Qu'est-ce qu'il faut davissant en défenseur gauche ? Ah putain, c'est quoi ça ? Ce jeu vidéo me fatigue. Fatigue. Il me fatigue. Bon, c'est moi je lui avais fait une bonne action. Allez. André Pinto qui a 6-4. Un bel angle là-dessus joué à Audiogo. Coup de pied arrêté, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Là, notre... On a insisté, on a insisté, ça passe enfin. 13 tirs, 5 cadrés pour un but. Et eux, ils font 2 tirs, 1 cadré, 1 but. Match FM 16, vaut mieux qu'il m'arrive en match amical. Poil de chat sur la webcam. Ça me dérange pas. Vaut mieux que ça m'arrive en match amical comme je disais. Alors... Est-ce qu'il va y avoir un petit jeu direct ? Un petit truc plus direct ? Ça me manque de... Arrête de tricoter. Bah non, tricote parce que tes potes sont... Il faut que je remette les ralentis en 3D. Ah putain. Ah mal au doigt. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a ? T'as de la solution, puis ils en ont marre de proposer une solution. Ils vont dans l'axe et toi tu fais une frappe des 30 mètres en pleine nuque. Tu m'intéresses, Vandenberg en défenseur gauche là. C'est pas mal. Quand faut faire une putain de faute dans la putain de zone qui sert à rien, il y a personne. Par contre dès qu'ils arrivent dans la surface, ça fait des tacles à la gorge. Il va falloir focus les gars un peu là. Parce que là c'est contre Assovisu. Il est en D2. Il fait 2 tirs de cadres et 2 buts contre nous. C'est pas super. Il va falloir focus un peu là. On a rien fait de la game. Ouais, c'est un... J'allais dire, c'est un match quand il n'y a pas de créativité comme ça. C'est un match de merde du mineur de jeu libre. Pas étonnant. Pas de créativité. Je fais 7 tirs cadrés et 2 buts. Ils font 2 tirs cadrés et 2 buts. Vaut mieux que ça arrive en match amical. Tu me diras. Ça, ça m'arrive en championnat. Concrètement je pète un plomb. Mais bon. But sur coup de pied arrêté. But sur un exploit. Pourtant il perd aucun ballon. Il y a un problème au niveau des passes. C'est pas normal qu'on ait 85% de passes réussies en jeu direct. Avec un rythme à fond. Il y a un problème il y a de sas. Fais voir au niveau des passes. C'est pas possible. Je trouve qu'on ne prend pas assez de risques. Bizarre, ça ne m'est pas arrivé ça encore. Fais voir. D'accord. Ses petits bras quand même j'ai l'impression. C'est ça. Ah putain. Fais voir cette passe si je peux kiffer un peu. Voilà. Et la poume dans l'axe. Et là tu as la pelle. Là ça c'est. Ça c'est exactement. Et là c'est la frappe croisée. C'est dommage. Dans l'idée c'est exactement ça. Du jeu direct. Dans l'axe. Des frappes. Des passes qui font mal. Sauter les lignes. Ou faire. Coincer les lignes. Là j'aime bien ces passes. Fais voir le 5 là. Ça m'a l'air pas mal. Allez le 5 là. Voilà. Je pense que c'est dans l'axe. Mais bon. On est bien écarté quand même. On passe du 9. Là il va trouver un bon truc dans l'axe. Poum. Là il y a un appel. Voilà. Putain. Plus direct. Plus de profondeur. Manque de rythme. Manque de. Pourtant je leur donne bien de la créativité. Mais c'est quand même court comme jeu. Le 11 a fait beaucoup de passes clés. Fais voir les passes clés de Berbes. Ouais forcément. Trop peu de passes clés pour MJL. Yvendron en a fait 6. Lui je le fais jouer défenseur en gauche. Il est milieu def. Il met une frappe pleine lucarne. Ça va. Je compte. Ouais. Ça manquait d'impact au niveau du milieu de terrain. Je pense. C'est peut-être pour ça. Il faudrait que je regarde un truc. Tiens. Melegony. Le fameux. Alors. On va continuer avec Thomas. On va continuer avec Thomas. C'est très bien. Toutou. Ça fait un peu. Le chien de la grâce. Euh. Oui. Bah écoute. Hier il a pas planté. Avant-hier il a planté deux fois. Et aujourd'hui. Bah j'ai envie. J'ai envie de streamer. Puis j'avais la possibilité. Je me suis dit. Bah il plantera. Il plantera. Mais normalement ça devrait aller. Ouais. On baisse un peu son salaire. On baisse un peu cette clause libératoire. Que je ne souhaite pas voir. 24 000. 23 000. J'aimerais bien un 23 100 clauses. S'il te plaît mon grand. Fais un effort. Suuuu. Nouveau gardien. Brésilien. Nice. Un très bon profil. J'aime beaucoup. Ederson. Bon réflexe. Attention à la sortie dans la surface. La relance à la main. C'est pas grave. Parce qu'il va jouer que court. Ça devrait aller. Pas de boulettes. Pas de boulettes. Bon dans la sortie aérienne. Un bon potentiel pour devenir un grand gardien de but de Premier League. Bon dans les gros matchs. Joueur régulier. C'est exactement ce que j'avais besoin. Très content de cette petite troyette. J'aime pas aussi ce genre de truc le doc là. Pourquoi tu m'as sorti coach ? Ecoute. T'es à l'infirmerie là. Non. Non. Putain. Non. Carlos. Mais c'est toi dont j'ai besoin. J'ai personne à droite. Putain. T'es chiant. T'es chiant. T'es chiant. Qu'est-ce que t'es couille ? Oh. Putain. Ah. Ça fait chier. Putain. Ça me fait chier. Putain. Je me voyais bien. Joao Carvalho. Ruben Barbosa. Et Carlos Mané. Là. On triple recrutement. Ça a de la gueule. J'ai rien d'autre en Brésilot. C'est pas mal. Non. Putain. Fabricio. C'est pas mal. Plutôt en défense maintenant. On va avoir du souci. Ah. Il me faut un bon milieu droit brésilien là. Je l'aime ce jeu. Je l'aime ce jeu. Joao Carvalho. Ouais bah espérons. Shinji Okazaki. Bah non. J'ai pas le droit. Brésilien. Diego du stade de 1. C'est gentil. Merci. Je m'efforce à pas regarder les autres opportunités de joueurs que je pourrais avoir. Sinon je vais me faire trop mal au coeur. Ah parce que sinon tu te détruis le moral. C'est le but des challenges hein. Vous me direz. Je comprends. Mais euh ouais. Faut pas se faire du mal trop non plus. Comme le fait d'avoir Dragowski en prêt. Allez hein. Moralement on est là Toto hein. Lâche rien mon grand. Lâche rien. Mais euh. Et là d'un coup ce qu'il est en prêt. Badaaaa. Ou Ravi Monkiyo. Nan. Dope. Dope dope dope. Bon on commence à regarder ce qu'il y a là-bas. c'est un buteur sénégalais que j'ai le droit je dois un buteur du sénégal mieux offensif Théo Mendy hey mon ami ça ne va pas le faire malheureusement ça ne va pas le faire il faudrait que je regarde des régènes peut-être aussi on va se faire une petite session régène allez le sénégal la est douane ah bangalama euh fais voir les plus gros clubs s'il te plaît il y a Jeanne d'Arc et Génération Foot qui sont pas mal Dakar Sacré Caire c'est ça qui est la vérité moi désolé je laisse un petit peu emporter oui parce que Aspire au Qatar c'est pas mal du tout donc Aspire International j'imagine que c'est pas mal on va superviser euh Yakar Jaravduk c'est quoi là Dakar Université Club you can form in the club euh Jambars je me souviens pas alors Abdoulaye euh Diallo Umarendu ah ils sont 18 piges c'est vieux c'est trop vieux les gars beaucoup beaucoup trop vieux moi j'ai pas l'âge mais à quoi je vais céder un pion je vais céder un pion je vais céder c'est très Merci à un attaquant. Je crois que c'est un attaquant sénégalais, tu as le droit. C'est chiant, il faudrait que je le garde à l'écran, ce screen. Ouais, Baba Diawara, attaquant sénégalais. Salut Steve, merci pour ta formation, pour ton site, elle marche très bien en D2 anglaise avec UPR. Ah, laquelle, dis-moi tout, explique-moi tout. Dis-moi tout. Combien de saisons tu as fait, combien de matchs, qu'est-ce que, quelle tactique, c'est la Strykerless, j'imagine que tu parles. Dis-moi tout, Steve. Jordan Ferry, avec quel patch, quel update SuperNico. Parce que je crois que dans la mienne, il n'est pas top, non, c'est cette partie ou je confonds, elle est pas mal quand même. Alors, désolé de te reparler, cuisine, tu as proposé quoi à manger dans ton camion ? Alors, c'est un camion spécialisé dans la nourriture, non, ça sera principalement de la bouffe anglaise, américaine. C'est de la bouffe qui me parle parce que j'ai travaillé à McDonald's. Non, mais c'est vrai, j'ai travaillé à McDo. Et quand tu vois ce que les gens peuvent bouffer, quand tu vois la qualité du produit et que les gens se ruent dessus, ça te fait réfléchir pas mal. Dans un premier temps, c'est pas pour ça que j'ai créé un food truck, mais voilà, moi j'ai envie de faire, si tu veux, burger, hot dog, sandwich chaud type Cubano. C'est des sandwiches américains, je vous invite à taper Cubano sur YouTube pour voir un peu les sandwiches. Les poules pork sandwich, c'est des sandwiches avec du porc mariné de 8 heures dans le four, bien sûr, pas dans son sang. Voilà, tous ces sandwiches un peu origineux, des sandwiches originaux, plutôt qu'ont des influences américaines, des bons gros burgers avec par contre pain du boulanger, des bons gros steaks charolais. Si j'ai des bons fournisseurs, ce sera pareil, quand même des produits de très bonne qualité. C'est surtout ça, je veux vraiment bosser sur la qualité, parce qu'outre le fait d'être présent sur des emplacements que la mairie, que des mairies me proposeront, ou des entreprises privées, l'objectif et ce qui me rapporterait sûrement le plus, c'est quand même les événements le week-end. Quand je dis événements, je dis festivals, rassemblements sportifs, lendemains de mariage. J'ai déjà fait un lendemain de mariage avec un pote qui a un food truck également. Voilà, tu te fais un petit dimanche, tu vois, tu fais ta préparation. De 11h30 à 14h30 à peu près, tu fais le service aux 110 personnes et tu leur fais tous des burgers de super qualité. Franchement, le lendemain de mariage, quand tu étais posé, tu as vraiment fait la fête et que le lendemain midi, on te sert des burgers de très bonne qualité, c'est vraiment le top. Et c'est quelque chose qui se met pas mal en place sur les mariages, les lendemains de mariage. C'est quand même des petites sommes pour les mariés, je ne vais pas vous mentir. C'est quand même entre, par exemple, pour le mariage qu'on a fait, donc à peu près 100... Combien c'était déjà ? 110, 110 personnes. C'était quand même un forfait 1400 ou 1800 balles. Donc, je veux dire, une fourchette entre 1400 et 1800 balles. Enfin, entre 1200 et 1800 balles, plutôt. Et donc voilà, mais voilà, j'ai envie de faire des bons petits burgers, des bons sandwiches chauds. Des frites faites maison, des bons burgers maison. Voilà, c'est ce que je ferai. Et bien, je suis en train de tout lancer, Pépin la Bulle, là. J'ai contacté la chambre de l'artisanat, la banque, etc. Donc, je me lance... C'est vraiment les tout premiers débuts, tu vois. Je vais contacter la banque pour commencer à discuter emprunts, etc. Quelle somme je peux emprunter pour mon entreprise, etc. Je suis vraiment dans le tout début de la mise en place. Le problème, c'est que c'est les gens, c'est la rentrée. Ils sont vraiment de tension parce que ça met du temps à répondre. Ça met du temps à dire, oui, on met en place un rendez-vous. Bon, c'est un peu chiant, mais... Ouais, l'objectif, c'est... Ça aurait été de se lancer le plus rapidement possible. Mais il va me falloir au moins 9 semaines. Pourtant, tout se met en place. Après, les menus, les idées, les recettes, ça vient spontanément. Mais tout ce qui est paperas, stages, enfin, ce qu'on appelle des stages, des formations. Vous avez une formation à l'hygiène, c'est normal. Pour la conservation des produits, la gestion du camion, la propreté générale, quoi. Puis, c'est surtout l'hygiène des produits. Voilà, il faudra que je fasse une formation par rapport à la licence pour vendre des produits alcoolisés. Parce que, bon, avec un bon burger, une bonne bière, c'est le complément parfait. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut que j'aille à la chambre des artisanats, parce que je vais être artisan. Je vais fabriquer des burgers maison. Et aussi la chambre des commerces, parce que je vais vendre de la bière. Je vais être aussi un commerçant. Donc, j'ai aussi ces deux organismes à contacter. Donc, voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire dans une création d'entreprise d'un fan d'un food truck. Donc, voilà, après, voilà, pour le plaisir, c'est vraiment les tout débuts. Je commence à regarder les camions, à m'imaginer un petit peu. Mais, voilà, tant qu'il n'y a pas de l'argent sur le compte de l'entreprise, je ne peux pas aussi encore taper dedans, on va dire. Donc, voilà, voilà où j'en suis actuellement. Ça va mettre un peu de temps, je le sais, mais, voilà, très excité. C'est moi, mon rêve, ça serait de fermer les yeux, de les réouvrir en me disant que, bah, il est une heure moins 5 et je suis sur mon emplacement avec mon food truck. Il me reste une heure, une heure et demie de boulot et qu'il y a mes petits clients qui attendent, quoi. Faire mes petits services du midi en semaine en période scolaire, à faire 35, le rêve, ça serait de faire à chaque fois sans couvert, bien sûr. Bon, tout seul, sans couvert, attention, les yeux. Mais, tu vois, si tu veux un petit service, même un petit service de 40 personnes, pas trop loin de chez toi, donc pas trop d'essence, parce que c'est quand même un budget important, l'essence dans un food truck. Mais, un petit truc comme ça, vivre tranquille, je n'ai pas besoin d'avoir 6 000 euros de salaire mensuel ou des choses comme ça, je ne les aurai jamais. Mais, vivre mon petit truc avec mon petit camion bouffe, voyager un peu en France, faire des événements un peu partout. Et, voilà, j'ai envie de faire ça, quoi. Ça me motive de ouf. Ça me motive de ouf, ça. Parce que, bon, là, c'est vrai que je t'étais, je t'étais, je t'étais, cet été, voilà, tu fais une saison, avec l'idée qu'après la saison, tu crées ton entreprise, tu te dis, ouais, il faut vraiment que je crée mon entreprise et que je fasse ce que j'aime dans la vie, sinon ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. J'ai fait de la mise en rayon pendant deux mois. Moi, ceux qui font ça toute leur vie, j'ai énormément de respect. Mentalement, je ne sais pas comment il faut. Enfin bref, enfin bref, il n'y a pas des origines portugais quand on t'entend tous les sous, là ? Tac, togolais. Vous savez tout sur moi. Il est, d'ailleurs, une heure moins 5, ça me fait bien, bien fait de regarder l'heure. Putain, avec tout l'argent que j'ai, je ne vais pas pouvoir même faire un petit plaisir, là ? Ouais, mais Carlos Mané, il fait la gueule. Ouais, non, je ne peux pas. Pas un petit plaisir, là ? 150 le midi, c'est énorme. C'est énorme. J'ai fait à deux, on a fait des soirées, des grosses, le dernier qu'on a fait, là, on a tapé du 120, 120, 130, déjà. À deux, ça dépote. Mais ouais, mon record, c'est 140, mais pas tout seul. Et c'était, bon, c'est pas mon camion, c'est avec un camion, c'est avec un camion, celui qui me motive pas mal à monter mon truc. Et déjà, bon, effectivement, tu regardes ta caisse, après, t'es content, mais, plus que content, mais, ça fatigue. C'est fatigant. Mais c'est génial, c'est génial. Par contre, je peux pas mettre mon défenseur gauche, il va faire la gueule, les gars. Tu vas arriver à t'organiser entre Fabi et Boulot. Oui, bien sûr. Bah, l'avantage du food truck, si tu veux, je te laisse un petit peu imaginer, c'est pas un restaurant, c'est pas un local. Quand t'as un restaurant, t'as un local, tu dois tout faire dans le restaurant. C'est-à-dire que tu fais littéralement du 8h du matin, minuit et soir, dans un local, t'as pas ta maison, t'as pas ton confort de la maison. Donc, tu vois pas ta femme, tu vois pas ton enfant. L'avantage du food truck, si tu veux, c'est que, par exemple, je suis chez moi. Voilà, je garde mon camion chez moi. Je fais mes préparations et si j'ai la chance de trouver une maison, ça aussi, c'est un autre problème. Avec un petit, avec des frigos où je peux stocker chez moi. Parce que l'avantage du food truck, c'est que vous faites pas des services énormissimes normalement le midi. Donc, en ayant un ou deux congèles et un ou deux frigos, vous pouvez stocker pas mal. C'est ça l'avantage. Donc, en ayant un petit coin comme ça où je peux loger ça, je fais mes préparations chez moi. Je pourrais avoir un oeil sur mon enfant. Je pourrais aussi voir ma femme pas mal. Ma femme pourra m'aider. Et après, tu pars avec ton camion pour un service de 11h à 14h30, si t'as un peu de chance avec des clients un peu retardataires, à 15h. Et après, tu rentres chez toi. Moi, mon collègue, il a de la chance. Il arrive à faire que un service par jour et il arrive à en vivre pour l'instant. Moi, je me fixe pas ça du tout. Si je peux faire un service le matin, un service le soir, parce que c'est la même chose pour le service du soir. T'arrives sur ton emplacement à 6h, 6h30, tu repars à 9h, 9h30. Voilà, t'as le temps de pas mal voir et de préparer et de profiter de ta famille. C'est l'avantage du food truck comparé au restaurant local. Sans clé à 150, je peux te dire que tu vis bien. Ouais, ouais, 500 personnes, ouais. Après, tu vois les trucs de 500 et tout. Voilà, t'embauches 2-3 mucs, tu payes au black. Mais tu peux t'arranger, mais les prépas comme ça, là, moi, c'est ce que je préfère et c'est ce qui rapporte déjà le plus d'argent. Mais tu vois, tu prends ton local, enfin chez toi, où tu fais tes préparations. Et tu te dis, voilà, par exemple, pour 500 personnes, 500 burgers, c'est casse-couille en vrai. Parce qu'il y a de la cuisson, il faut le faire devant, c'est casse-couille. Je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on peut préparer à l'avance ? Par exemple, je ne sais pas, un truc de 500 personnes où tu dois préparer, on va dire, totalement aléatoire, 500, je ne sais pas, moi, des pâtes. Par exemple, tu fais 500 trucs de pâtes que tu mets dans des petites boîtes, vous savez tous les pasta box ou des choses comme ça. Il y a des entreprises qui font ça. Moi, j'ai vu pour un festival, mon pote, il a préparé 1000 petites boîtes comme ça, de pâtes asiatiques. Et tu fais toute ta prépa chez toi, tu prépares tes 500 boîtes à l'avance, tu fais des pâtes, tu fais tes préparations, tu fais, tu mets en boîte, tu fais, tu mets en boîte. Tu en fais pour 500 personnes, tu es tranquille chez toi, tu te mets de la musique, enfin, tu es tranquille, 500, enfin, vous voyez. Tu le fais un jour ou deux à l'avance, ça passe parce que le produit ne va pas perdre en qualité ni en goût. Un jour, à deux jours, ça commence un peu, mais c'est léger. Un jour, à l'avance. Le lendemain, 500 trucs, tu les sors du frigo, tu les mets dans ton camtar, tu pars pour la route, tu arrives à l'entreprise, tout est prêt. Tu réchauffes, bon, il y a là, il faut, tu réchauffes juste. Et puis, c'est parfait, tu prends ton chèque pour 500 personnes, je vous assure que le chèque est pas mal. Et puis, tu repars, tranquille. Ça, c'est bien ça, les prépas comme ça, les événements, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vous assure, par exemple, ce qui est un peu plus frustrant, même complètement plus frustrant, c'est par exemple, voilà, vous dites, putain, bon, je suis à, je sais pas, 30 personnes par midi de moyenne. Je vais préparer, par exemple, tu arrives sur ton emplacement, tu fais pré-cuire des steaks, ou des choses comme ça pour prendre un peu d'avance. Tu prépares des pains, tu les pré-coupes et tout, parce que tu te dis, oh, ça arrive dans 5-10 minutes, ça va être parfait, j'aurai un tout petit peu d'avance. Et puis, personne, puis personne, et puis tu fais 10 personnes. Tu regardes tes prépas, tu fais, bon, ben, on va jeter ça. C'est le plus frustrant, je trouve, dans la cuisine, c'est de jeter, ça me, c'est tellement dur. Tout jeter. Bon, après, tu peux pas trop faire autrement. Pareil, question d'hygiène. Enfin, bref. Donc, voilà, vraiment du maison. Vous savez, la soirée que vous passez chez un pote, où votre pote, il a acheté des steaks du boucher, du pain, du boulanger, si c'est vraiment grand luxe, du fromage, du fromager. Et vous faites des putains de burgers maison, avec des recettes différentes, des goûts différents. Mais ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le top du top. J'ai encore mangé McDo, il n'y a pas longtemps, parce que, voilà, par fainéantise. Et, pfff. Le plus frustrant, en fait, c'est pas vraiment de manger McDo, je crois que c'est vraiment de regarder la facture. Ils ont augmenté, hein, c'est encore ces enfoirés. Ils arrêtent pas. Franchement, je préfère mettre 15 euros dans un burger, frites, boissons. Boissons d'un petit producteur Rochelet, burger, pain du boulanger, etc., etc., que 12 balles dans... dans de la bouffe. Voilà. Je préfère pas savoir d'où viennent les fournisseurs, etc., mais... C'est le jeu, hein. Fruit du primeur, c'est ça. Mais moi, j'adore ça, tu vois, les... Là, il y a un truc, je sais pas si ça... Je sais pas si vous en avez beaucoup chez vous, et du coup, je sais pas si c'est un peu un de tes concurrents, ça le vaut, si... Enfin, je connais pas exactement ton activité, mais... À la Rochelle, là, même en Charente-Maritime, pas mal d'un royaume aussi, il y a une entreprise, qui s'appelle l'heure du marché, ça a plusieurs magasins ouverts, en fait, ils veulent proposer du frais comme un marché du dimanche matin ou du samedi matin, en étal, en magasin, comme ça, ce sont souvent des produits frais, j'aime beaucoup, beaucoup ce concept, et j'aime bien les produits qu'ils proposent. Putain, j'ai eu peur de la boulette. Moi, c'est vraiment ça que j'aime bien. Après, moi, l'idéal, c'est de rencontrer des vrais de vrais, quoi. J'ai fait un marché, là, le marché qui est à côté de chez moi. Putain, mais ce marquage, bordel ! J'ai fait le marché dimanche, et j'ai rencontré une... la gérante d'une micro-brasserie, ce qu'on appelle vraiment micro-brasserie, c'est ils sont deux. Il y a elle et son mari, j'ai discuté pendant une demi-heure avec elle, de ce que je voulais faire, des produits que je veux proposer, etc. Et ça, c'est ça. Tu te dis que quand tu vas payer ces gens, ça va leur servir à se dire putain, je peux... Ce mois-ci, ça ne va pas être chaud sur mon salaire, quoi. Je me dis que, voilà, si j'achète leur bière, voilà ce que ça peut faire. Si j'achète Lineken ou quoi, ça va servir à ce qu'un mec achète une deuxième villa, ou une troisième villa, ou une bagnole à 500 000 balles. Donc, il y a aussi ces valeurs-là que j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, comme d'habitude, un seul mec qui joue mal et tout est foutu. Je ne peux pas faire grand-chose. Ah ben non, il y a Bruno César aussi. Il l'a mis au... en a fait demi. Bon. Bien sûr, il n'y a aucun mec de chez eux qui joue mal, oui. Que pour ma gueule. C'est chiant quand ça arrive. Ça n'arrive jamais aux autres... Skipple. Il est particulièrement mauvais, ce défenseur. Le problème, c'est que je ne sais pas encore de joueurs qui arrivent. Il ne va rien se passer jusqu'à la fin, à part peut-être un but pour eux. C'est classique. C'est le match, il ne se passe rien. Tu joues en offensif, je dirais que tu as 83% de passes réussies. Tu as le jeu le plus imprévisible du monde. Tu joues à un rythme que personne ne peut jouer dans la ligue, mais il ne se passe rien. Ça, je ne comprends pas pourquoi ça me le fait, c'est mature. Je dirais que tu prends l'appel et puis c'est fini. Eh bien, non. On reste collé. Il n'y a pas de mobilité alors que je leur donne le maximum de liberté créative. Ça me casse. Merci, Kala. Merci. Encore plus. J'en veux plus, plus, plus. Ce n'est pas assez. On a le niveau du Slavia Prague, quand même. Allez. Ah, bref. Ouais. Voilà, tu vois, tu préfères dire, voilà, rencontrer un mec, un mec qui fait des jus de pommes, tu vois, par exemple, qui a plein de pommes partout et qui a tout le matos pour faire des jus de pommes. Tu as envie de dire, putain, ton jus de pommes, c'est du vrai, il est bon, il n'y a pas de conneries dedans. Tu sais d'où ça vient. Tu sais qui ça fait vivre. C'est un mec de ta région, comme toi, qui a fait un emprunt comme toi, qui a fait toutes les démarches de merde comme toi, qui en chie comme toi. Putain, je préfère lui dire, tiens, je te prends 20 bouteilles de jus de pommes et le mec pourra se dire dans ses affaires, putain, ça fait du bien. Et puis, il se dit potentiellement un client de plus, donc plus de travail, plus d'argent, etc., etc. Mais, je ne sais pas, ça me plaît, ça. Et puis, un jour ou l'autre, de toute manière, vous avez le retour du patron. C'est ce mec-là qui va parler à son pote que sur tel emplacement, il y a un mec qui fait des burgers, donc ça vous fait un client en plus, etc., etc. Et puis, voilà. Puis, dans trois ans, je roule en Ferrari et je streamerai depuis ma villa. 250k, les gars, c'est quand même un vraiment très bon gardien. Je leur mets 400k en cash, je leur fais un prix. Là, c'est mieux, déjà. C'est un joli prix. Josué, t'es toujours sans club ? Non, putain, il va toujours pas. Son de 18k, je peux pas mettre. Au niveau de transfert, est-ce qu'on a des news ? Ben non, Carlos Mane, c'est mort, la piste. Jo Calvayou ? Ah, elle est partie à Villareal. Ah, logique. Bon, attends, on va faire un petit bilanus, là. Il faut vraiment un défenseur droit, je peux pas, je peux pas. Là, n'importe qui, mordant. Ouais, Kyle Walker, oui, ça me irait très bien. parce qu'il y a un défenseur droit. Donc, j'ai le droit à Pays-Bas. J'ai le droit à Pays-Bas, Brésil, Portugal. Je crois que j'ai encore une place. Oh, putain, il y a Dino Mikanovich. Oh, putain ! Fais chier ce challenge à la con. Oh, fais chier ! Oh, il n'y a rien. Il n'y a tellement rien. Portos, ici. Oh, il est dégueulasse. Brésilien, Marcos, dégueulasse, dégueulasse. Odor. Bon ! Putain, fais chier ! Putain, le petit raviment de Kyo, là, il m'aurait fait du bien. Fuck. Bon, c'est pas grave. On peut le voir en généraliste. Pays-Bas. C'est un ALS, oui. J'allais dire, c'est... On va aller voir le père Douglas du Barçabé, là. Sloven, non, j'ai pas le droit. C'était un Slovaque l'année dernière, je crois que j'avais le droit. Il me faut absolument, absolument quelqu'un se pose, sinon cette saison va être catastrophique. On va voir si... J'ai pas le droit de recruter suédois, elle le regarde pas, Lindelof. Thomas, putain ! Allez ! Il te laisse pas abattre. Toland, Jacka. Médicéphane. C'est pas grave. Par contre, milieu droit aussi. Immobilette, un petit... Pas de palage, pardon. Immobilette, je regarde là, je vois. Accélération, vitesse, inspire, un petit 15-15-15, là. Plein ! Qu'est-ce que tu me proposes ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Qu'est-ce que tu me proposes ? Eh ben, pas grand-chose. Voilà, c'est plus simple comme ça. Putain, c'est pas facile, ce jeu vidéo, je vous assure. Désolé, c'est... C'était une partie importante du stream, les transferts pour aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Matt. Bon, on aime le jeu et la mabouffe. J'ai bien fait de m'abonner à ta chaîne. Ah, moi, j'adore la... J'adore la bouffe, tout simplement. J'adore cuisiner, j'adore ça. Et j'ai eu d'autant plus... En fait, t'as j'aime cuisiner chez moi, pour le plaisir, et la restauration. C'est vrai que ça dégâche. Je pense que tous les gens qui aiment cuisiner sans avoir fait de restauration, faut quand même passer l'étape de travailler en restauration. C'est là où on comprend la douleur. Et j'ai passé cette étape, je travaillais déjà chez McDo et dans un vrai restaurant, un très bon restaurant. Français, en Angleterre. Et ouais. Ça m'a plu. Mais ça m'a plu, mais c'était une période très difficile de ma vie à l'époque. Et du coup, j'ai eu des petits soucis de morale et tout, mais je prenais quand même du plaisir à préparer, à faire toutes les prépas, à faire des trucs bien propres, proposer des trucs bien propres. En plus, mon patron avait viande du boucher, fruits primeurs, etc. Donc, vraiment des bonnes valeurs. De toute façon, il n'y a pas de secret. Les gens, on ne faisait rien d'exceptionnel en termes de cuisine, mais quand tu as des bons produits, ça fait quand même 60% du travail. 70. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Je me dis, putain. Bon, après, je vois là, je voulais rentrer en France parce que ma famille, mes amis me manquaient un peu, mais je pense que voilà, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'avec ma copine, on est pas mal un peu en train de manquer de penser à l'Angleterre, on va dire. Même si, voilà, je vais créer l'entreprise, elle est enceinte. Là, on part pas demain quand en Angleterre. Concrètement, on partira pas. Mais bon, ça reste dans un coin de la tête, il est jamais trop tard. Ça, c'est clair. Bon, voilà. Beaucoup de parler de mots aujourd'hui. J'espère que ça ne vous intéresse pas du tout. Alors, j'en ai foutu dans la chambre. Oula, qu'est-ce que... Oula, ça commence pas très bien, maintenant. Regarde chez les jeunes de Porto Béfica Sporting. Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. J'ai commencé à fouiller, mais... Bon, lui, non, mais... Laissez-moi, laisse-moi tranquille. Merde, j'oublie. Merde, j'oublie un joueur. Attends. Enregistrement. Premier League. Premier League. Voilà, que je puisse mettre Rouben Barbos, ça. Ah, c'est cool, déjà. J'ai un bon défenseur gauche. Oh, putain, gros Dédé. Un gros Dédé. Merde, j'ai transféré. Putain, j'ai une mémoire. J'ai rien fait, en fait. Mais ouais. Mais t'as rien fait, mec. Bon, c'est pas bien. Hop. Du coup, j'ai joué sur le partenariat. Pas facile de réfléchir et de penser à plein de choses en même temps. Vous êtes chiant, vous m'avez lancé sur le foot-truck. Du coup, là, je commence à y penser. Ouais, là, je vais rattraper le retard du chat. Je vais regarder les joueurs après. Ça, c'est bon. Enfin, tester la démonstration. Ouais, moi aussi. Un conseil d'ami, si. Et je l'espère, tu gagneras de l'argent grâce à ça. Ne le montre jamais. Je pense que ça se voit pas, mais j'ai un petit peu d'argent. Donc, non, ça, je n'ai pas changé depuis que j'ai un petit peu d'argent. Ça, c'est pas un souci. Je suis quelqu'un de très économe. Donc, c'est pour ça que ça se voit peut-être pas aussi. Je cherche quelqu'un qui a un master of the world dans sa bibliothérapie. Mais qui a l'impression que tu n'as qu'à sélectionner la suite que tu autorises. Bah, c'est par rapport au recrutement. J'ai le droit, enfin, j'ai le droit à un défenseur néerlandais, tous les postes en portugais et en brésilien, un attaquant sénégalais, un défenseur vénézuélien, et puis c'est tout pour cette année avec... Donc, c'est pour ça que je ne regarde que brésilien et pas mal portugais, actuellement. Toi, t'es mignon, mais le problème, c'est que t'es à gauche. Je regarde quand même. Alors, à l'anneau. Ah, voilà, là, c'est quelque chose que j'adore faire. Regardez des latéraux brésiliens. Je crois que j'ai presque marqué sur mon CV, tellement c'est une passion, quoi. J'adore ça. Ils sont beaux, les latéraux brésiliens, en termes de stats. T'es que t'es de belles stats, toi. C'est exactement ça. J'ai repassé par l'équipe, les équipes nationales, là. Roger, Roger You, Barry en prêt. Putain, c'est just pour moi, quand même. On va l'observer, il est à la Juve. On peut peut-être négocier. Ce serait pas mal, mais c'est pas... J'ai pas une mi-mole quand je le regarde. Pardon. J'ai pas une mi-mole quand je le regarde. C'est pas assez. C'est pas assez excitant. Non, mais c'est énorme. J'ai pas très bien limité, mais... Dans l'idée, c'est ça. C'est pas cher, là. Y a du brésilo, c'est pas cher. Je scrute. Scruti. Salut, cachard. Ah non, j'ai pas mis 20 heures, moi. J'ai mis 4 heures. Sachant que ma juvebox avait coupé. Pardon. Akasha. Début de 3ème saison, ouais, le doc. Oh, putain. Oh, merde, il est 1h20. Faut que j'aille faire bouffer après. Quoique. Ça, ça, bon, ça devrait aller. On va couper le stream d'ici un quart d'heure, à peu près. Un quart d'heure 20 minutes. Ouais, Mathéus Pereira que j'aimerais test. Putain. Le problème, c'est que j'aimerais le test parce que là, en fait, je suis un peu... Comme je suis... Vous savez, je suis quelqu'un... D'ailleurs, on revient sur le food truck, mais dans le food truck, moi, j'aimerais être le plus transparent possible par rapport à mes clients. Pour qu'à chaque fois, quand ils me disent, ah, c'est où, ça vient d'où votre viande, ça vient d'où votre truc, que je dise à chaque fois que c'est de la bonne qualité, que ça vient de tout le temps être transparent. Je suis assez transparent là-dessus. De nature, on va dire. Je n'ai pas de joueur du mois, en fait, pour le mois de septembre. Pour être très franc, très honnête. Et il y a des joueurs qui m'intéressent. J'ai une liste. Donc, je ne suis pas perdu non plus. Mais comme vous êtes là et qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de monde et que c'est sympa, il y aurait sûrement ce Mathéus Pereira. J'aime beaucoup aussi un joueur qu'on voit pas mal sur le chat des différents streamers FM parce qu'à chaque fois, Dotsinho le marque. Mais le petit Augustinsson me plaît pas mal. Le défenseur gauche suédois. À l'opposé, à droite, il y a Wallquist. Les frères Horta me plaît pas mal. Et après, c'est ce Bejic. Je ne me souviens plus trop du profil de Bejic. J'ai fait le Bejic. Putain, j'ai fait la boulette. Putain, c'est quoi que j'écris, bordel ? Elle ne me dit pas que j'ai mal écrit juste le milieu dev de Everton. Je n'ai pas fait ça. Putain, je n'arrive pas à lire. Oh non, je ne peux pas. Oh putain, je suis dégoûté. Il est énorme et il n'est pas cher. Il y a juste des petits problèmes de gestes technique préférés. Ah putain, je suis chier. Ah putain, il est 1,5 millions. J'ai observé juste par plaisir. Enfin, par plaisir. Un peu maso là-dessus. Mais je vais voir les frères Horta, là. Lequel, il n'y en a pas à dispo. Ricardo, ah putain, Ricardo. Ah, 26 millions déjà, c'est trop tard. Et André. André, 2,5 millions. On va l'observer, André. Lui, je crois qu'il n'a pas évolué dans la partie. Carlos Abad. Il était un bon gardien dans une de mes autres parties. Il est encore Just. Et par plaisir, par plaisir, on va dire. Il est là-bas. Je ne sais plus comment je l'écris, Wallquist. Merde, je sais où, Wallquist. C'est lui, Linus. Voilà. Bon, on les met dans la sélection. Un petit tour du côté de Manchester. Vous n'avez pas un Portos ou quelque chose ? Un Brésilos ? J'ai apprêté ? Et Joël Pira, je n'ai pas le rôle gardien. Bon. Merci quand même. Allez, bise. Alors, français. Emmanuel Rivière. J'ai fil de trois Portos, Sega. Ah non, ce n'est pas le vrai. C'est bien ce qu'il me semblait au niveau de la nationalité de ma baffetimbi. Il est sénégalais, du coup, baffetimbi Gomis. Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. Ah, putain. Un petit baffetimbi Gomis, là. Car je ne vois que le titre. Ah, merde. Je m'essuie, je n'ai pas oublié de changer de tête. Je suis au final des championships avec Fallon. Nice. Bien joué, mon grand. Je suis hors du moitié à vanille. Putain, fatigué. Oh, Torgan Hazard. Il est déjà au top, Torgan. Ryan Williams. Le problème, c'est que là... Ryan Williams. Ça ne doit pas être lui, ça doit être l'autre. Ça doit être la petite mobilette de Barnsley. Qui forme ma Fallon, d'ailleurs. C'est bien, ça. Ah, oui. C'est l'Angleterre, après. Dans un an, tu es blindé de pognon. C'est cool. Bien ce pays. Ouais. Donc, ouais. Je vais sûrement aujourd'hui... Attends, je vais étire un petit peu. C'est normal que vous ne me voyez plus. Enfin, vous me voyez un tout petit peu. Hé, coucou ! Qu'est-ce que je veux dire ? Je vais sûrement mettre aujourd'hui l'équipe type FM16 sur le blog. Pour les spécialistes que vous êtes, il va y avoir les gros noms, quoi. C'est juste que je réfléchis un peu sur le format de présentation de l'article. Parce que si j'écris un article, voilà, avec le chat, on a décidé que c'était ça, l'équipe FM16. Polite. Je mets les joueurs, comme ça. Donc, je ne sais pas. Je réfléchis si je fais des screens ou quoi. Donc, je réfléchis... Oh, celui-là. Je réfléchis, c'est par rapport à ça. Soit je fais une petite ligne par joueur pour dire, ouais, Dragoski, broilé broken as fuck, super gardien, bisous. Ouais, si je fais ça pour tous les joueurs, ça ne sert à rien. Tous les gens connaissent ces joueurs. Ou bien, je fais une petite mini-fiche technique. Genre, début de partie, tel club, telle somme, etc. Ça peut être pas mal, ça. Ouais. Alors, un attaquant sénégalais qui joue en Russie en début. Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas le côté... Ah, Douglas. Eh ben, voilà, Douglas. Douglas, c'est la fraîche. Oh, ça vaut que 1 million. C'est que ça, les gars. 1 million, 1. C'est moi qui régale. Alors, problème, c'est qu'il ne peut pas de prêt. Par contre, régulier, bon, on est vrai. Par a... Pas régulier, pas bon. Alors, toi, mon petit pote, c'est dommage. Nicolas, 4 étoiles de potentiel. Moi, je le sens pas. Mohamed Bézidjama, oui, ben, je voudrais bien l'acheter, mais j'ai pas le droit. Kepika qui pète un cap contre l'ordinateur. Mais un bâté sous. Je suis calme, hein. Il est en train. Ouais, un titre un peu putaclic. Mais franchement, je sais pas, je sais, je pense que je vais terminer là-dessus, le stream, en termes de débat. Et si je sais pas s'il y a des gens qui passent beaucoup de temps sur YouTube, mais quand je vois, par exemple, les tendances, tendances jeux vidéo, ce n'est que... Je sais que je suis un peu marseillais, j'aime pas ça. 80% des titres, c'est quand même des putains de titres putaclic. Mais vraiment putaclic, quoi. Mais vraiment, genre... Je sais pas, imaginons que ça soit un truc pour FIFA. Par exemple, un pack opening. Le mec, je sais pas, il pack un joueur à 84, exemple, au hasard. Et le titre de la vidéo, oh my god, énorme pack opening, omg, omg, xdlolmdr, bien sûr. JPP et tout. Deux gamins, là. Et le mec va faire 600 000 vues parce qu'il a packé un 84, mais parce qu'il a mis un putain de titres putaclic. Moi, j'en peux plus de ça. Faut qu'on trouve des arrangements, des choses... Ça, on en peut plus. Moi, j'en ai marre. C'est ces gens-là qui deviennent populaires, ça me fait. Par contre, 1,7 millions de clauses libératoires obligatoires, ça, c'est vraiment un jeu de merde quand même, FM. On va pas se mentir. Voilà, 184 000 euros de salaire. Moi, je vais aller me faire entuber, ça me prendrait bien. C'est important. Bon. Eh ben, il y aura pas de Douglas, qui était un peu mon seul espoir. Voilà, voilà, voilà. Bon. Pas de défenseur droit. Je me mets le bâton dans la rue. Et ça me fatigue beaucoup. Le bâton dans la rue. Ouais, putain, je vais m'amuser. Bon, on est que le 2 août. Bon, j'ai un petit... Ah, c'est mon gardien qui a coûté cher. Ouais. Ouais, mais il est cool, mon gardien. Franchement, il est cool. Il va falloir recruter malin. Concrètement, on va pas se cacher à... Hein, on va pas se cacher, là. On va pas se cacher à... Il va falloir être un génie. Hein, voilà. On va mettre le truc sur la table. Il va falloir être un génie du recrutement. First of all. Il va falloir trouver le petit... La petite pépite. Qui va... Qui va faire la diff. Hein, le petit... Le petit mec qui va me faire le travail, le boulot sur l'aile. Tout mon côté droit est à refaire, donc... Hum. Attends, je regarde juste les dates. 3 août, je vais continuer. Je vais pas pouvoir faire le match. Franck Caissier. Le petit caissier. Alors, il doit pas être le même dans ta partie, hein. Je... Je pense. Parce que... Ce... Voilà. C'est pas... C'est pas super. Physiquement. 4 ans d'éther. C'est pas... C'est dur à 6.66 à Charlo. Ouais. Donc tu dois pas avoir le même. Ouais. Là, le championship, c'est sympa. Concrètement. Il voit rien. Hum. Il va falloir que je fouille un peu, là. C'est connerie. Oh, vas-y. J'ai le temps de faire le match d'Europa League. Juste un dernier match, comme dirait l'autre. Bruno César qui est là-bas. Je vais switch au niveau des postes. Euh... Sur l'aile, j'ai envie de... Ah, j'ai envie de mettre Evandro en créateur. Pas de Bruno César pour match, je m'ai un peu déçu. Euh... Gustavo... Qu'est-ce qu'il va encore faire de la merde ? Je le sais. Je vais mettre Vandenberg directement à droite. Euh, on va y aller avec cette compo. Oliveira, ouais, c'est pas mal. On va y aller. Ouais. 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 Détendu et motivé. Ça, c'est bon. Allez, les gars, allez, allez. On va jouer un peu notre jeu, là. Ça serait bien du jeu direct. Voilà. Un peu plus de profondeur. Là, propose quelque chose dans l'axe. Tac, tac. Une touche de balle. Voilà, ça, c'est notre football. Et là, tu fais circuler en jeu direct. Tu crées le décalage. Santé des buts. C'est ça que je veux voir. Pas un jeu molaçon. Un jeu mauvais. Hein ? Allez. Muscle ton jeu, Robert. Je vais enlever Engagez-vous plus. Je vois que sur les deux fautes du Slavia, l'arbitre a sorti deux cartons jaunes. Dessus, elle a caché de facile. Allez, Pinto, Ricardo Alves, Evandro. Tous ses petits pieds, putain. Pas dans profondeur, on va se prendre. Voilà, sans tête et but. Et voilà. Ouf. Belle parade de notre nouveau gardien. Des leçons. Tu ne connais pas le surnom de Bruno César. Non. Quoi, il n'y a pas à tort. Vu ses notes en tir de loin et ses gestes techniques préférés, il a l'air d'être connu pour sa frappe de loin, Bruno César. Allez. Voilà, relance courte. Ça, c'est respecté. Dans l'axe. C'est vrai que ça redescende un peu, là. Voilà, il verra. Ça ne prend pas assez le couloir. Tu me casses les couilles, bordel de couilles. Ça ne prend pas assez le couloir, putain. Montez davantage. Est-ce que ça va débloquer un peu tactiquement ? Parce que j'ai l'impression qu'on n'avait aucune solution. Bon, ils vont marquer un but con. Oh, putain, on a réussi le pressing. Ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. Ça, c'est généralement ce qui se passe. Ça part de là. Ça part de là, je l'avais dit. Putain ! Ça, c'est bon, ça. Elle est belle, la récup au milieu de terrain. On crée le jeu. On crée le décalage. Le jeu direct dans le dos de la défense. Ça, c'est le but de... Ça, c'est ma tactique, ça. Bordel de couilles. Tchouta, tchouta. Parce qu'il shoot tout le temps ? Ou c'est que ça veut dire autre chose en portugais ? J'ai peur. Je pense que ça veut dire quelque chose de bizarre en portugais. Allez, Ruben. Gazarian. Ruben. Ils vont s'entrepousser. Calabas. Joue Diogo. Evandro. Come on, les gars. Ça, c'est bon, ça. Eh, j'ai la voix qui part en vrai qu'en plus. Comme un Kevin de 17 ans dont la voix est en train de muer, quoi. Carrément. Bien joué, je vais jouer au Diogo. Il amène tout le pressing sur lui. Crée le décalage. Frop placé du gauche. Evandro. Come on. Get in. Get in there, mate. Get in there. Très bon match. Très, 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 très bon match. On marque deux buts à l'extérieur. On a fait un à l'aller. Bah ouais, mais tu vois, quand même, le jeu lui met 16 en tir de loin. Tire de loin, place ses frappes. Donc, il a dû marquer des jolis buts. Il y a une compile de ce mec ou quelque chose ? Parce que quand tu mets un mec... Enfin, je trouve que cette stat, tir de loin, dans FM a pas mal disparu. Mais c'est de plus en plus rare. Des bons tireurs de loin et des buts de loin dans FM, même, je trouve. Bon, après, ce FM, c'est centre manager. On va pas se mentir. Il y a énormément de buts sur centre comparé à... On frappe de loin. Après, le style de jeu des gens fait qu'il y a très peu de gens qui veulent laisser l'opportunité à leur genre d'attirer de loin. Je... Qu'on soit totalement. Ah bah, Diakate, Salvo, ouais. Diakate, c'est de la... Tout le monde connaît. C'est de la pépite de luxe. C'est pour ça que... Tu vois, Matheus Pera, il est un tout petit peu moins connu, mais il est quand même un petit peu... Quand même pas mal. C'est juste comme il faut, Matheus Pera. Le Augustinsson, bon... Pas mal aussi. J'aime pas le quiz aussi. Le problème, c'est non. Non, j'ai fait Figueredo au mois de juillet. Ce sera pas à l'interral. Malinov pour le mois d'août. Dernier gardien, c'était Kalinic. Super, Gazer. Ouais. Ouais, bah c'est de toute façon, ouais. Coup de pied arrêté, on fait bien, on fait encore Evandro. Putain, Evandro va faire un gros, gros match. Ouais, franchement, le plus connu, ça doit... C'est quand même diacaté. Diacaté, c'est kiff, kiff. C'est kiff, kiff. Qu'est-ce que... Ah putain, c'est chiant. C'est chiant. Attention, ça va peut-être marquer dans la suite. Encore une jolie parade de Ederson. C'est un bon gardien. Le mec qui a pas le temps. Ah bah je vais présenter mon nouveau gardien dans l'article. Il me l'a fait trois matchs où il a bien joué. Donc du coup... Ok. Crédibilité zéro. Jean-Michel, pas crédible. Non mais là, tactiquement, là je suis aux anges parce que ça se voit qu'elle est bien apprise et qu'elle fonctionne bien. Toute l'équipe a plus de 7-3. C'est quand même assez rare. C'est une victoire 3-0, cela vient. Mais c'est quand même assez rare dans les matchs, même quand tu mets une branlée, que tout le monde soit vraiment à plus de 7-4 et tout. A 3-0. Là, c'est tout l'effectif qui a été vraiment parfait. C'est vraiment... C'est normal ce que je vais dire. C'est très logique. C'est mon match référence pendant ce temps. Mais voilà, c'est le genre de match quand même que tu aimes bien avoir dans ton calendrier pour re-regarder pourquoi ça a bien fonctionné. Et là, on a été vraiment exceptionnel pour l'occasion. Vraiment très très bon. Super. Voilà. Il est 13h40. Il va falloir que j'aille faire aujourd'hui, messieurs, au menu. Car je vous invite tous chez moi. Ça sera aiguillettes de poulet, crème fraîche, poivron. Je mettrai des petites épices secrètes. Que je vais faire donc revenir à la poêle. Pour vous accompagner ces petites aiguillettes. Qu'est-ce que j'ai ? Ben j'ai des pâtes. J'ai des pâtes. Ouais. C'est pas mal des pâtes. Non, j'ai rien fait. J'ai rien de toucher. Je dois avoir un truc. Ah bah oui, mais Tottenham, c'est un cran au-dessus encore, mon petit yard. Bon, n'ai pas peur de monter parce que quand tu dois voir ton budget, tu te sentiras beaucoup mieux. Tu n'as pas du riz plutôt. Ouais, je dois avoir du riz. Du riz de barra smarti. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Un jour, enfin un jour, un stream peut-être dans quelques mois, je dirais, avant de quitter le stream, parce que je se trouve que je continuerai à streamer avec des heures décalées, je dirais, ce soir les gars, vous me retrouvez à l'emplacement tel et puis il y a des viewers qui viendront me rencontrer à la Rochelle. Ça serait vraiment mon kiff. Ou bien je fais un événement, quand on aura 1000 followers par exemple, j'inviterai des 1000 followers dans un endroit et j'aurai mon food truck et on se fera une soirée comme ça. Oh bon, il faut plus de gens. 1000 followers, ça n'a rien. Nous on en est à 400, oui du social rating, exactement kachar. Je serai un stream en direct du camion et vous me verrez cuisiner. Voilà, plein de choses à faire. Je vais vous laisser là-dessus messieurs, merci à tous pour aujourd'hui. Petit comité, mais comité est très sympa quand même. L'ordi n'a pas planté, c'est surtout ça le principal, on a fait un stream fluide de 2h, ça fait un live parfait pour YouTube. Pour ce prélude de saison 3 avec Maritimo, sûrement d'autres transferts hors stream, là il faut vraiment que je trouve les derniers compléments à mon équipe. Donc voilà, attends. Dépêche-toi la sale voix. Parce que là, ma copine, si elle n'a pas sa bouffe de prête, moi je me fais défoncer la gueule. Voilà. Tu passeras à goûter ta copine de... Ah, des burgers le doc. Ouais. Mais il n'y a pas de soucis. Non, mais ce sera avec plaisir. Rencontrer des gens comme toi, l'Aretien Roro, déjà ce serait bien. En plus, il est au CEC. Le Cruze Zero Esprit Club, qui est un club affilié de mon club. Ouais, 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 ouais. Après, parce qu'il ne doit pas faire le taf en effet ennemi. Ah, on va sur les côtés. Oh putain. Il est pas mal ton jus d'Ivan, là, mon cher Salvo38. Bienvenue sur la chaîne, peut-être que tu découvres. Non, mais merci, merci du nom, je l'ai mis dans la sélection. Non, je ne sais pas, je l'ai mis dans la sélection maintenant. C'est pas mal. Je ne le connaissais pas du tout. Bon, ah bah tiens, j'ai les barrages. Je vous fais vite fait ça en stream, là, puis je... Austria-Vienne, oh, ça passe, merde. On va peut-être jouer l'Europa League cette année, du coup. Je ne l'ai pas prévu, hein. Oh, c'est cool. Si Dieu veut, comme dirait l'autre. Putain, grande de fou. Les gars, c'est-à-dire que là, elle va ouvrir la porte d'une seconde à l'autre, si rien n'est prêt. Et moi, je suis handicapé pour le restant de ma vie. Ah, puis l'autre, il me dit grande. C'est pas le nom de famille le moins commun d'Angleterre du tout. Putain. Fallon. Skybet Championship. Joueur, trié par nom, mais... Trié par nom, là, parce que j'ai pas l'impression. Grimur. Oh, putain, il me dit pas qu'il y ait pas, parce que je pète un peu. Peu. Bref. U19. Putain, et puis c'est un piège en plus, bordel de couille. Non. Moussa Dembe. C'est un putain de troll en plus, ce mec. Il existe pas, son grand. Je me suis fait entuber les fesses. Putain, mais c'est énorme. J'en peux plus. Moi, les gens comme ça, moi, je... Par contre, si on parle de cuisson, potentiellement, le mec, je le fous sur ma planche à appuyer jusqu'à temps qu'il ne respire plus. Voilà. Faute de jus d'ivant, je vais me faire un jus de fruits. Bon, ben, on va s'arrêter là-dessus, hein, parce que je crois que tout le monde est un petit peu fatigué, hein. Vous, si tu veux, Ard, n'y a pas de souci. Tu me le mets le screen dans le chat, il faut vraiment que je fonce, là. Y a pas de souci. Je laisse le chat ouvert, pour s'il y a des gens qui ont des questions, des remarques, des critiques, des bisous, des câlins, des donations, des follow, des... Ce que vous voulez, je te laisse un petit peu le truc. Ouais. J'y vais, je fonce. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous fais à tous une excellente journée. YouTube, Twitter, c'est marqué les liens sur l'écran. Juste un dernier match pour votre compte comme le blog. Voilà, et je vous fais bonne journée à tous. Plein de bonnes choses, plein de victoires sur FM et puis dans la vraie vie aussi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des messages sur Twitter, etc., etc. Vous connaissez le chemin. Bises. Bises.